Bonjour à tous, bienvenue sur Qtite, la première émission qui met en lumière l'univers de la coiffure en France. Aujourd'hui, notre invité, c'est Adrien, qui nous vient de très loin, il vient du sud, et vous allez l'entendre. Adrien, bienvenue. Merci. Je te laisse te présenter rapidement. Merci pour l'invite. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, je travaille chez Jacques Seban depuis deux ans et demi. Donc du coup, dans ce milieu, je suis un novice. Mais petit à petit, j'apprends le monde du barbering, le monde de la beauté, le monde de la coiffure. Donc merci pour l'invite. Bon, tu dis que t'es novice, mais t'es pas si novice que ça. On va y revenir un peu dans le podcast, mais t'es à l'origine de pas mal de choses pour l'évolution de la marque AirCut, aussi, également. C'est ça. Ton parcours avant la coiffure ? Alors moi, c'est très simple. J'ai fait une licence en communication et marketing. Ok. J'ai travaillé précédemment dans une boîte qui fait de l'électronique et notamment du semi-conducteur. Pour faire très simple, c'est ce qu'on trouve dans les iPhones, dans les Tesla, dans les satellites de chez Elon Musk, Monsieur Musk. Et donc, du coup, c'était pas du tout mon univers. Ok. Mais du coup, maintenant, tu mets un peu des puces d'Elon Musk dans les tons de Zerkat ou pas ? Non, ça serait bien, mais non. Non, l'idée, c'était de changer. J'avais besoin de changer et de mettre plutôt en lumière ma créativité. Ok. Et du coup, cet univers-là, c'est un univers où on est assez libre. T'en avais marre de ce milieu-là ? En fait, dans mon ancien boulot, j'étais vraiment cloîtré à certains trucs et c'était compliqué de sortir de ce cheminement, tout simplement, et de m'ouvrir à autre chose. Et je suis rentré dans le monde de la coiffure, j'étais pas du tout destiné à ça. Ok. Mais c'est un monde qui est très ouvert puisque je suis pas réellement dans la coiffure, c'est l'importation de produits, la création de produits, le développement, tout ça. Du coup, on va y revenir un peu tout au long du podcast. On a pas mal de choses. J'ai pas mal de questions à te poser qui peuvent intéresser pas mal de monde, notamment sur la marque AirCut, sur le mondial de la coiffure, sur les différences entre certaines tondeuses. J'ai plein de questions. On va tout voir ensemble. On est là pour ça. Si t'es d'accord, on est là pour ça. Du coup, ton arrivée dans le monde de la coiffure, tu démarres il y a combien de temps à peu près ? En fait, il y a deux ans et demi, j'arrive directement au mondial de la coiffure 2022. Je dis pas de bêtises, c'est ça, 2022. Tu démarres direct dans le... Directement. En fait, on m'avait présenté la structure. J'étais allé quelques jours pour voir. Mais le grand jour, c'était au mondial de la coiffure à Paris. Donc, ça veut dire, en gros, tu démarres chez Jacques Seban ? Au mondial de la coiffure. Donc, effectivement, c'est un peu en observation. Moi, je connaissais pas ce monde et tant mieux parce que j'arrive dans une nouvelle équipe. Et le mondial de la coiffure, c'est quelque chose où on est très fusionnel. On est entre nous. On est là du début de la journée jusqu'à la fin. Il faut ranger le stock, monter le stock, vendre. Et donc, du coup, c'était bien. Ok. Et tu démarres avec quel poste chez Jacques Seban ? En fait, j'arrive dans un poste chez Jacques Seban où je dois m'occuper du mobilier. Ok. À la base, c'était ça l'idée ? C'était ça l'idée. Je venais remplacer quelqu'un, en fait. Ok. Donc, pour quelqu'un qui connaît pas du tout Jacques Seban, qu'est-ce que c'est ? Jacques Seban, c'est un master distributeur. En fait, qu'est-ce qu'un master distributeur ? C'est quelqu'un qui va vendre directement au grossiste et jamais au coiffeur, ni au particulier. Leur politique, et ça depuis plus de 50 ans, c'est où ils font fabriquer leurs marques, où ils deviennent distributeurs officiels d'une marque. Ok. Donc, Jacques Seban, pas de boutique physique, pas de boutique en ligne ? Non. Un site internet pour les grossistes, où le coiffeur, il peut aller visionner, mais il va demander direct à son grossiste derrière. On ne pourra jamais rien acheter. C'est notre politique. C'est votre politique et ça marche bien comme ça, du coup ? Ça marche bien comme ça. On va dire que les grossistes nous ont fait travailler depuis 50 ans, plus de 50 ans même, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il faut respecter leur travail et ça sera toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme produit chez Jacques Seban, par exemple ? En fait, ce qu'il faut savoir chez Jacques Seban, c'est qu'il y a 13 marques qui sont représentées. Vous allez retrouver trois marques de tondeuses. Ok. Andis ? Andis, Aircut et tout récemment, JRL. Ok. Vous allez retrouver tout ce qui est l'outillage, brosse, peigne, tout ça, avec plusieurs marques. Thermix, pardon, Denman, Pegasus. Vous allez retrouver les sèche-cheveux numéro un au monde, on va dire, c'est par luxe. Ok. Ils ont des ciseaux, cachot, tadashi, vous avez à voir, toute la gamme Jacques Seban, mobilier, outillage, donc tout ce qui est plaques, tout ça chez les femmes. Ok, ouais. En gros, il y a 13 marques et c'est plus de 1200 références. D'accord. Pas mal. Ça fait pas mal de choses. Ça fait pas mal de choses. C'est quoi ? C'est stocké dans des usines ? En fait, on a l'entrepôt à Marseille et le SAV. D'accord. Voilà. À savoir que le SAV, il est à Marseille, on répond sous 48 heures. Ça, c'est très bien, parce qu'un produit qui est arrivé chez nous à Marseille, en 48 heures, il est respédé. D'accord. On s'engage à ça. Donc, du coup, toi, tu te retrouves chez Jacques Seban, qui est un gros dans l'univers de la coiffure. Comme tu l'as dit au niveau de la distribution chez les grossistes, tu as zéro connaissance en coiffure. D'ailleurs, toi, à part aller chez le coiffure, tu n'as pas de… Zéro. Ma seule connaissance, c'est que je suis un grand curieux. OK. Et du coup, je n'ai eu la chance de rencontrer que des belles personnes dans l'ensemble. Ils m'ont beaucoup conseillé. Ils ne m'ont jamais méprisé. OK. Ils ne m'ont jamais pris de haut. Du coup, comment ça se passe un peu tes débuts quand tu arrives dans l'univers de la coiffure, où toi, on va te dire que tu vas devoir vendre du mobilier et coiffure, ou développer cette partie-là ? Pour moi, peu importe le produit, le milieu de la coiffure, le milieu de l'automobile ou d'autres choses, soit du moment que c'est du commerce, c'est du commerce. L'important, c'est de savoir ce qu'on vend. Et là où c'est facile, c'est quand on vend quelque chose de qualité. Parce que tu vois, moi, en tant que coiffeur, quand je vais dans certaines boutiques, souvent, j'ai l'impression que je suis mal conseillé, parce que j'ai l'impression que ce ne sont pas des coiffeurs qui me vendent. Donc, qu'est-ce qui te différencie toi aujourd'hui ? Tu m'as parlé justement d'une petite anecdote que j'avais trouvée sympa, c'est que toi, directement, quand t'es arrivé, t'es parti au SAV. Ouais. Pour apprendre directement... Tous les matins. Tu m'as dit, je voulais connaître tous les produits par cœur mieux que n'importe qui. Exactement. Moi, ce que je faisais, c'est que tous les matins, j'allais... À peu près tous les matins, j'allais au SAV. Ouais. Je regardais les pannes. Je voulais savoir pourquoi il y avait cette panne. Est-ce que c'était récurrent ? Est-ce qu'on avait beaucoup de pannes sur certains produits ? Je voulais qu'on m'explique les tondeuses de A à Z. Il y a eu le SAV qui m'a beaucoup aidé. Et les coiffeurs. Je ne vous cache pas. Et quand je dis coiffeurs, je dis mes barbeurs au milieu. Ils m'ont vraiment, vraiment aidé. Et voilà. Je remercie tous les gens que j'ai eus sur ma route pour le moment. Ouais, c'est trop cool. Justement, en parlant de... Tu m'as dit un peu les termes barbeur, coiffeur. Quand c'est eu un peu avant l'émission pour préparer, tu m'as dit que toi, quand tu es arrivé dans l'univers de la coiffure, tu as fait zéro dissociation, zéro différence. C'est-à-dire que pour toi, coiffeur, barbeur, c'était pareil. Tu as mis tout le monde dans le même sac. Mais tu t'es aussi très vite rendu compte qu'il y avait... Toi qui n'est même pas coiffeur, tu as ressenti un petit peu qu'il y avait une petite animosité entre les deux. Surtout, peut-être entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a dérangé très vite, c'était d'entendre... OK, ils sont très bons avec leur tondeuse, mais ils ne savent pas se servir d'un ciseau. OK, ils savent faire une certaine coupe, mais après, ça va s'arrêter, ils ne pourront pas faire autre chose. Et en fait, c'était tous ces préjugés que j'en avais marre d'entendre. Pour moi, je trouvais que ces gens-là, ces coiffeurs, ces barbeurs, on peut l'appeler comme vous voulez. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Et ils s'en vont faire beaucoup plus que certains. Coiffeur dit coiffeur. Donc, du coup, il fallait que je casse ces préjugés. Moi, ceux qui voulaient m'aider, peu importe si tu es un coiffeur homme, femme, si tu es un barbeur uniquement que barbeur, barbeur homme, peu importe, c'est eux, c'est sûrement avec eux que j'avais envie de bosser. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai été vachement aidé là-dessus et je fais zéro différence aujourd'hui. Parce que moi, en tant que coiffeur, je suis un peu au milieu de tout ça. Je sais qu'on en a parlé aussi avec François, avec Sergio dans les précédents podcasts. Il y a toujours eu cette petite guégué. Et c'est marrant que toi, qui rentres dans l'univers de la coiffure, qui n'a rien à voir avec tout ça, toi, t'arrives pour toi, les coiffeurs, que ce soit homme, femme, barbeur et tout, où c'est pareil, t'arrives, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Au final, il y a vraiment cette mentalité-là. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et tu m'as raconté une petite anecdote où tu n'aimais pas trop le terme la jeunesse. Ouais. Alors ça, c'était compliqué pour moi. J'ai rencontré vraiment de belles personnes et des très jeunes, des moins de 30, on va dire des moins de 35. Et en fait, aux yeux de plusieurs coiffeurs, ils ne sont pas légitimes. Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas assez d'expérience, pas assez de vécu. Sauf qu'ils ont déjà plusieurs salons, ils ont des boutiques, ils sont connus sur les réseaux, ils voyagent, ils font des formations, des masterclass. À un moment donné, on ne peut pas... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on compare comment, là, du coup ? Qui est le plus performant ? Donc, du coup, voilà. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on dise que les jeunes, ils sont performants, les jeunes, ils sont talentueux et talentueux dans tous les domaines. Dans le business, dans la coiffure et dans les réseaux sociaux, dans tout ça, quoi. C'est bien. C'est vraiment important pour moi et je m'entoure de tout ce genre de personnes. C'est super cool. Du coup, bien évidemment, si on parle de Jacques Sebon, on va parler du mondial de la coiffure. Pour toutes les personnes qui vont au mondial de la coiffure, vous avez forcément dû voir le stand immense de Jacques Sebon. Ouais. Donc, tout simplement, déjà, moi, la question qui me vient en tête, dès que je vais au mondial de la coiffure, je me dis, wow, c'est incroyable tout ça. Mais ça coûte combien un stand comme Jacques Sebon au mondial de la coiffure ? Alors, un stand comme Jacques Sebon, c'est un stand qui fait 140 mètres carrés, pour savoir. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer chaque stand. À savoir, c'est que notre stand, nous, on a beaucoup de choses à monter et pas d'à côté. On vient de Marseille. Donc, il y a toute cette partie logistique qui est aussi à prendre en compte. Un stand comme le nôtre au mondial de la coiffure, il faut compter entre 120 et 140 000 euros. Ouais, c'est beaucoup. C'est le prix d'un appart. C'est beaucoup, mais c'est le prix à payer pour rencontrer les coiffeurs. Parce que sinon, nous, on n'a jamais accès aux coiffeurs. On a accès qu'aux grossistes. Donc, c'est le prix à payer pour nous faire connaître, pour mettre en avant nos produits. Et on est aidé par les gars comme toi et les filles aussi qui présentent bien nos produits sur la scène. C'est le prix à payer. Tu m'as dit entre 120 000 et... Ouais, entre 120 000 et 140 000 euros. Donc, quand tu dis 120 000, c'est pas juste la location, c'est tout compris ? Dans 140 000 euros, tu vas retrouver le stand nu, le montage avec tout le stand en lui-même, la logistique, les hôtels, les trains, les ambassadeurs, les produits. Voilà, tout ça, entre guillemets, ça met... On a cette fourchette entre 5,5 et 140 000 euros. OK. Ça rapporte combien à mondial de la coiffure en termes de chiffre d'affaires sur place ? Pour mon cas, je ne connais pas les cas des autres et je n'en parle pas. Ouais. C'est pas un mondial où tu es en bénéfice. T'es en perte ? Ouais, t'es en perte. De beaucoup ? Pas forcément de beaucoup, parce que tu gagnes sur d'autres terrains. OK. Mais si on parle purement de vente, tu en pertes. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour faire de la communication, pour faire découvrir. C'est le seul moment où tu te veux vraiment découvrir aux yeux des gens des coiffeurs et puis c'est important d'y être. Alors, OK, tu perds un chiffre d'affaires, mais tu y gagnes sur beaucoup d'autres terrains. Oui, parce que comme, par exemple, toi et moi, on s'était déjà allés au téléphone, mais on ne s'était jamais rencontrés physiquement. On s'était croisés au mondial de la coiffure. Donc, c'est vrai que là-bas, en fait, c'est l'occasion aussi de tester ta cote de popularité, voir s'il y a du monde qui vient sur ton stand, de rencontrer du monde, même vous avec vos ambassadeurs, etc. Notamment là, le mondial, par exemple, on a présenté une innovation qui n'était pas encore sur le marché et ça a été de la folie puisqu'on a pu le montrer à à peu près 40 000 personnes. Il y a combien de personnes qui visitent un mondial de la coiffure ? Je ne sais pas exactement, mais 40 000, c'est sûr, parce que j'avais entendu ce chiffre. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de coiffeurs. Alors, il n'y a pas que des coiffeurs. Il y a des gens qui sont là pour voir, mais il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, mine de rien, à ce monde-là. Et notamment les barbeurs, qui sont pour moi, à mes yeux, les plus gros consommateurs. Oui, tu trouves ? Oui, complètement. Parce qu'ils aiment le changement, ils aiment l'innovation. Il y en a qui sont un peu comme toi, des grands collectionneurs. Donc, ils consomment. Tu ressens ce côté-là un peu plus passion du côté des barbeurs que des coiffeurs ou pas forcément ? Oui. J'ai vu des gens acheter une tondeuse et venir la racheter alors qu'elle marchait juste parce qu'elle avait une autre couleur. Donc, du coup, je pense que là, c'est une passion. Après, c'est vrai que nous, on utilise peut-être plus de gadgets en tant que barbeurs que les coiffeurs. Oui, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que votre milieu, il n'est plus consommateur. OK. Il n'est plus consommateur, mais par contre, il est assez carré sur le matériel qu'il veut. Le matériel, il a déjà beaucoup évolué. Là, en l'espace de 4-5 ans, il y a eu une évolution fulgurante. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des nouvelles marques qui arrivent. Comme Aircut, je pense que ça existe. En fait, Aircut, c'est très vieux. C'est très vieux. Mais c'est très vieux. Ça a été remis au goût du jour. Ça a été remis au goût du jour depuis un an et demi à peu près. De toute façon, on va en reparler un peu après. On va en reparler, mais vraiment, ça a été mis au goût du jour parce qu'ils ont eu des produits où ils pouvaient aller chercher et je trouve ça intéressant parce que tu vois, il y a peut-être 6-7 ans, c'était vraiment Wall qui avait le monopole. Babyliss, c'était pas trop ça. Moi, j'ai le souvenir que Babyliss s'est vraiment explosé dans le milieu du barbering quand ils ont sorti la Skeleton. Ensuite, ils avaient sorti les FX Chrome, etc., qui avaient bien pété. Il y a des marques comme JRL qui ont débarqué aussi il y a peut-être 2-3 ans qui ont super bien marché. Il y a Steelcraft, Gamma. J'ai l'impression que vraiment, comme tu as dit, le barber consomme beaucoup plus que le coiffeur. Donc, les marques, elles ont capté ça. Ouais. Ils consomment, les marques ont cette envie d'aller chercher toujours des nouveautés, de faire toujours du nouveau contenu. En fait, la problématique, c'est que pas tout le monde fait des bonnes choses. Donc du coup, s'il y a un raté, il faut aller vite chercher quelque chose d'autre en plus parce qu'il ne faut pas perdre le marché. le marché évolue en permanence, comme tu disais, il évolue vite. Grave. Et surtout qu'après, ce qui est bien aussi, c'est que, bon, on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, moi, je suis un grand passionné de tondeuses. Des fois, je reprends des... Je ressors des petites tondeuses du placard d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, pour moi, telle tondeuse, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout à la page. Ouais. Parce qu'on a été habitué à avoir des produits vraiment de qualité et j'imagine que ça va continuer. Alors après, j'ai tout entendu. Cette tondeuse, elle est nulle, cette tondeuse, elle n'est pas performante. Il y a beaucoup de choses qui font. L'entretien, très important, ça va donner sur la longévité de sa tondeuse. Il y a la façon de travailler aussi. Parce que bien souvent, ce n'est pas la tondeuse. Le souci. Le souci. Et bien souvent, c'est la façon de travailler. C'est en manque de technique, d'expérience. Du coup, on l'utilise mal. Et forcément, après, on va dire, cette tondeuse n'est pas bonne ou ce qui est là. Mais je pense que c'est ça. Et ça, il joue. OK. Donc, pour revenir un petit peu sur le mondial de la coiffure, quel est l'intérêt concrètement de faire un mondial de la coiffure ? Parce que tu m'as parlé un peu de visibilité, etc. Aujourd'hui, pour vous, pour Jacques Seban, pour Aircut, pour les autres marques qui sont dedans, quel est concrètement l'intérêt est-ce que vous voulez vraiment cibler la jeunesse ? Est-ce que vous êtes plus dans du traditionnel ? C'est quoi votre cible aujourd'hui à vous ? Nous, on touche tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. Et vraiment, hommes et femmes dans chaque milieu. Très important. On ne fait pas de différence là-dessus. Un mondial, déjà, il faut savoir, c'est un stand bien pensé avec une belle ergonomie. C'est ça. Ça, ça change tout. Voilà, je le dis. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui... Je ne sais pas, un architecte d'intérieur, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est moi-même. C'est toi ? C'est moi-même. Tu fais quoi des maquettes 3D ? En fait, tout simplement, quand je suis arrivé sur le mondial, je suis arrivé sur un stand qui n'était pas performant. Voilà, parce que du coup, tu m'as dit que tu as fait deux mondials. Voilà, je suis arrivé sur un stand qui n'était pas performant et là, j'ai dit hop... savoir la différence entre le premier mondial que tu as vu et le deuxième du coup ? Alors, c'était... Le premier, il était ergonomiquement parlant, il n'était pas bon parce qu'on ne pouvait pas travailler tous en même temps et on avait l'impression que les clients, ils étaient loin de nous. OK. Donc, il fallait changer ça et on a décidé de le modifier. Donc, du coup, j'ai proposé sur du 3D, quelque chose qui était mieux pensé à mon avis et qui a fonctionné puisqu'on a mis tout le monde au même endroit, tous les vendeurs au même endroit et la scène devant et en fait, les gens venaient derrière la scène donc ils regardaient la scène et ils venaient et rentraient en fait dans notre univers et c'était mieux pensé. Donc, tu me demandais tout à l'heure quel est l'intérêt de faire un mondial réellement s'il est bien pensé, c'est bon. On va se mentir, c'est de vendre aussi et de faire découvrir des produits et de faire découvrir des produits en même temps avec la scène. Tu m'as parlé du coup de scène là, ça me permet de rebondir sur un truc assez marrant que je m'as dit. Vous avez des ambassadeurs. Oui. Tu m'as dit qu'en gros, tu étais tombé sur une personne un peu avec une mentalité un peu aériée peut-être qui t'avait dit que du coup, pour elle, les barbeurs, c'était des gens qui savaient juste lever la main et tu lui as expliqué qu'au mondial de la coiffure, ça ramenait plein du monde. J'ai une photo sur mon téléphone en plus qui est très parlante. C'est dommage, c'est dommage malheureusement, mais quand les barbeurs étaient sur scène, certains barbeurs attirent énormément de monde. Ils veulent voir ce résultat, cette transformation, ce avant-après et c'est vrai qu'il est très parlant avec vous. Chez la femme, on peut le voir, mais c'est plus long. On le voit avec des couleurs, avec des beaux. Des beaux coiffages, des beaux. Mais c'est très long et sur la scène, on décroche très vite. C'est où on capte directement, mais je pense que les gens ne vont pas rester une heure et quart regarder une scène, je pense qu'après ils ont envie de faire autre chose. 20-30 minutes, ça va plus vite. Voilà, donc du coup, sur les couples, les gens arrivent à faire de très belles prestations et très rapidement. Vous avez eu Tantan ? On a eu Tantan, on a eu Jo. C'est lui en termes de spectacle. Ouais, après, honnêtement... On a fait un design et tout cette année. On en a eu beaucoup. Après, franchement, tous les gens qui sont passés sur la scène, je les remercie parce qu'ils sont très bons. On avait même eu un jeune qui était très jeune la première fois que j'arrivais, qui avait Calvin. C'était bonheur parce qu'avec autant de talent, si jeune. Nous, on a eu des belles personnes. Franchement, dans l'ensemble, j'étais très content. Dédicace à eux. Ils se reconnaissent. Merci encore une fois. J'espère qu'ils seront là l'année prochaine. Écoute, je te le souhaite aussi. D'ailleurs, en parlant un peu d'influenceurs, tout ça, moi, j'ai déjà travaillé avec une marque. En particulier, la plupart des gens sauront de quelle marque je parle. Il y a un petit truc qui me chagrine en France. On ne voit pas peut-être dans des pays comme les Etats-Unis et tout, et peut-être que tu vas me dire qu'on a encore des années-lumière des Etats-Unis, mais par exemple, un ambassadeur en France, en tout cas, chez les barbeurs, je ne connais pas d'ambassadeur qui soit rémunéré par une marque ou qui reçoit vraiment du matériel à foison. On est limité. Pourquoi ? Pourquoi sur un mondial de la coiffure, on ne rémunère pas les ambassadeurs alors qu'eux ramènent, comme tu l'as dit, des potentiels clients devant la scène ? Comment tu expliques ça ? Alors, déjà, si je parle de ma maison, de la maison Jacques Sevan, on n'est pas ces marques-là. Techniquement, et on peut les citer, il n'y a pas de mal à les citer. On n'est pas Babylis. On n'est pas JRL. On n'est pas même Panasonic. On n'a pas ce budget-là. Déjà, pour commencer. En deuxième point, moi, c'est très important et je n'interdirai jamais personne de couper avec une tondeuse. Juste si, demain, on doit travailler ensemble, je demanderai de respecter les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Maintenant, je ne vais interdire personne de travailler avec une autre tondeuse que la nôtre. Au moins, si elle est très bonne, tu vas de nature travailler avec ma tondeuse. Ensuite, rémunérer, c'est compliqué pour moi. Ça veut dire qu'il faut faire des bons contrats. Ça veut dire quand tu dois rester dans un cercle. Pour moi, c'est complexe. Et par rapport à ma structure. Après, en France, j'ai eu des échos sur d'autres structures où on payait en matériel. Mais une fois que tu as eu 30 tondeuses, qu'est-ce que tu... En fait, voilà, tu vois, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on ne va pas se mentir. Une tondeuse, ça coûte entre 100 et 200 euros. On t'en envoie une, une fois. Tu peux très bien te la payer. Tu vas être content sur le moment d'avoir ta tondeuse, mais tu regardes aux États-Unis, les mecs, en fait, ils reçoivent les exclus avant tout le monde. Le problème... Enfin, ce n'est pas un problème, c'est trop bien, c'est qu'il y a des exclus tout le temps. Tu vois, ils reçoivent des trucs tout le temps. ils sont invités sur des shows. Moi, quand j'étais ambassadeur, on m'invitait sur des shows. Je devais payer mon billet de train, ma bouffe, mon hôtel. J'allais là-bas et je faisais une prestat. Je devais trouver un modèle tout seul. Je faisais gagner de l'argent à la marque et ensuite, bonne continuation, tu vois. Et dès que je demandais un truc en retour, c'était un peu compliqué. Pourtant, c'est une des grandes marques que tu as citées. Donc, je pense que ce n'est même pas question de budget, parce que je pense que les marques aujourd'hui, elles peuvent trouver un budget. tu travailles dans le marketing. Bien sûr. Je pense qu'avoir un budget influenceur, c'est important aujourd'hui. Ça reste de la com. C'est comme avoir un budget pub. Tu vois ? Alors ? En fait, à travers un influenceur, pour moi, tu vas pouvoir faire de la pub. Lui, il va transmettre après sur ses réseaux, à sa communauté. Donc, pour moi, c'est comme payer une pub et j'ai l'impression que dans la tête des gens aujourd'hui, des marques, ils ne le voient pas encore comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les personnes qui sont à la tête de ces postes-là, ce sont des gens qui ne sont pas de notre génération. Ou si, comme tu dis, c'est une question vraiment de budget, mais pour moi, tu peux mettre 140 000 euros dans un mondial de la coiffure, tu peux potentiellement débloquer 3 ou 4 000 euros pour rémunérer des influenceurs sur un an, par exemple. Moi, je suis entièrement d'accord avec cela. Maintenant, il faut choisir les bons créateurs de contenu, influenceurs, créateurs de contenu parce que l'idée, c'est qu'ils soient autonomes. Voilà. On dit, on signe un contrat ensemble, par mois, ça sera temps. Voilà. Mais par contre, je veux que tu sois autonome. T'as des obligations. Voilà. Je suis obligé de me sortir des vidéos, des stories, tout ça. Donc ça, c'est possible. C'est faisable et ça reste un objectif chez nous. Il y a un autre avantage à travailler chez nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à la maison Jacques Seban. C'est-à-dire qu'on a 13 marques. 13 marques à développer. Donc, au lieu d'être comme une seule marque de barbeur, on a plein d'autres produits. Donc, du coup, on peut travailler sur plein d'autres projets. Et ça, c'est plus rentable. Ce sont les projets à venir chez Jacques Seban, en fait, avec cibler les bons influenceurs. Tu vois, moi, là, il y a très peu de temps, j'ai reçu une proposition d'une marque anglaise de produits coiffants et j'étais vraiment choqué parce que c'était la première fois que je recevais une proposition rémunérée pour utiliser des produits et tout. D'habitude, quand on me dit « Est-ce que tu veux bien être ambassadeur pour notre marque ? » On m'envoie un produit et on me dit « C'est le produit. Est-ce que tu peux faire une pub et tout ? » La marque en question, je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas signé avec elle. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une marque de produits coiffants anglaise. Ils m'ont envoyé un baril. Ouais. J'ai eu des produits pour six mois. Ils m'ont dit « Tu peux même les revendre à tes clients. Il n'y a aucun souci. » Ils m'ont envoyé toute leur gamme de produits mais sous quantité. J'étais choqué. Je n'avais rien signé avec eux. Ils m'ont dit « Voilà, on t'a envoyé ça, tu testes, tu reviens vers nous. » J'ai testé, j'ai kiffé. Ils m'ont dit « Ok, on te propose 500 euros par mois pour deux stories, deux posts. Est-ce que ça te va ? » À toi de savoir si ça te convient ou si ça te convient pas. J'étais un peu « Waouh ! » J'étais en mode 500 euros, je ne crache pas dessus. Mais la condition qui m'a fait et où j'ai dit non, c'est qu'en gros dans les deux vidéos, ils voulaient que je le fasse une des deux vidéos avec à chaque fois les joueurs de foot que je coiffe. Ça veut dire qu'ils ne m'ont pas dit « Ouais, tu dis aux joueurs de foot de tenir la marque et tout » mais quand tu vas les coiffer, tu montres le produit. Tu sais très bien que déjà c'est compliqué quand tu es avec des joueurs de foot ou des célébrités de filmer. Donc là, je me suis dit c'est peut-être un peu trop. J'allais négocier et qu'on m'a dit bon, nous c'est ce qui nous intéresse vraiment donc c'est bon. Je pense qu'il y a, alors je ne les connais pas et je ne critiquerai jamais les gens que je ne connais pas ou les marques mais il faut faire gaffe avec l'utilisation qu'on veut d'avoir de son ambassadeur ou influenceur ou le nom qu'on veut lui donner savoir si c'est lui qu'on a envie ou si c'est son entourage. Moi, j'ai des ambassadeurs qui coupent des joueurs de foot. Mon rapport, il est avec lui. Si derrière, il ne met pas ma tondeuse en avant sur un joueur de foot, je m'en fous. C'est ce qui va faire qu'il est important. C'est différent parce que là, du coup, c'est plus, là tu me parles de tondeuse et tout, là c'était vraiment pour des produits coiffants. Ça veut dire que eux, peut-être qu'ils ont un intérêt de dire que... Il est coiffé. Voilà, Neymar a utilisé ce produit-là. Là, ce n'est pas pareil parce que du coup, ça touche tout le monde. Bon, après en termes de législation, je ne sais pas s'ils ont le droit ou pas puisqu'ils maîtrisent compliqués. Compliqués. Après, ils tentent, ils ont raison. Ouais, bon après, moi, ça m'a un peu... Tu vois, ça m'a surpris parce qu'on n'a pas ce truc-là. Tu vois, je me suis dit, bon, ils vont me faire une proposition. Ils m'ont dit, on revient vers toi. 500 euros par mois. Contrat, tout. 500 euros par mois, c'est pas mal. C'est pas mal. À la limite, du moment qu'on paye quelqu'un pour utiliser. Avec produits, pour mon utilisation, après pour la revente, j'avais un prix, je crois que j'ai moins 70 %, c'était n'importe quoi. Mais moi, ça m'a... Je me suis dit, punaise, on est encore loin de tout ça en France. Après, bien évidemment, ce qu'ils voulaient, c'était, oui, toucher une grosse communauté avec les célébrités et tout. Et forcément, il faut qu'ils aient un intérêt, donc je suis pas fou. Mais je me suis dit, ouais, putain, quand même. Donc du coup, on a parlé un peu du mondial de la coiffure, on a parlé un peu prix mondial, prix des stands, on a parlé de tout plein de sujets intéressants. J'espère que vous kiffez ce petit podcast. Si vous nous écoutez en ligne, restez bien en ligne. Et si vous êtes en train de visionner la vidéo YouTube, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et mettre un petit commentaire. Ça nous permet de continuer l'aventure de ce super podcast. Adrien, toi du coup, tu fais du bon boulot chez Jacques Sevan. en très peu de temps, tu as plusieurs casquettes et tu évolues davantage et on te confie, on te dit, il y a la marque Aircut, est-ce que tu peux la développer ? Oui. Comment ça se passe du coup ? En fait, ça se passe directement sur un défi puisque en décembre 2022, on me dit, Adrien, il faut développer des nouvelles tondeuses, il faut aller chercher des tondeuses plus performantes, ce qui est là. Donc, on développe des tondeuses, on crée tout ça, tout cet univers et du coup, je me dis, d'accord, c'est bien beau, on a des belles tondeuses, mais il faut qu'elles soient dans des bonnes mains. Donc, on a créé, je suis allé chercher des partenariats avec des gens qu'on avait déjà et d'autres, des nouveaux. On a fait des soirées de lancement, on a fait beaucoup de vidéos, de contenus et ça a fonctionné, ça a marché, on a fait des jeux concours, mais parce qu'elles étaient dans les bonnes mains et notamment dans les vôtres, dans les mains de barbeurs qui étaient très respectées sur les réseaux sociaux, qui étaient suivies, d'autres moins suivies, mais qui étaient respectées et respectables. Voilà. Donc, du coup, ça a fonctionné. Les deux tondeuses, moi, que j'ai en tête qui ont fait un gros boom sur le marché depuis le Mondial de la coiffure. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là que vous les avez renseignés. ils sont sortis au Mondial de la coiffure en septembre 2023. Donc, c'est la TH57 et la TH40. Et GT Speed et Slim Speed. Ça, on a ajouté un objet pour moi qui est indispensable et ça, ça en fait partie des objets que j'ai développés avec le SAV. C'est le Air Cleaner, ce fameux souffleur. Donc, à Paris, avec ces trois objets, forcément, Air Cut, ça a vraiment décollé. On avait des bons produits, mais j'entendais trop c'est des produits bas de gamme, c'est des produits pour les amateurs ou pas forcément pour les gros barbeurs. En fait, j'avais ça et j'avais des échos que forcément, il y avait des trucs qui étaient moins bons. Et il y avait des tondeuses qui étaient très bonnes. Il y avait des bonnes tondeuses, mais c'est vrai qu'il y avait un écart avec les autres. Il y avait un écart. Il y avait un écart. Et même en termes de prix, forcément, tu te poses la question. Et ça, ça aussi. Ça, ça a beaucoup joué parce que nous, on avait toujours dit qu'on ne veut pas taper un prix trop haut. On ne veut pas survendre un produit. Mais tu sais que dans la tête du consommateur, quand le prix est trop bas... Si c'est trop bas, ce n'est pas bon. Ce qu'on a fait sur les nouvelles, c'est qu'à juste titre, augmenter le prix sans aller trop haut comme certains qui sont dans ce milieu. Et vous le savez, je n'ai pas besoin de parler de certaines marques. On va en parler un petit peu après. Donc voilà. En fait, du coup, Aircut, on l'a pas mal développé. On le développe encore. Et voilà. Donc l'idée, je n'étais pas tout seul. Le mérite, il ne revient pas qu'à moi. C'est tout Jacques Seban qui a fait ça et aussi les ambassadeurs qui m'ont vraiment, vraiment aidé là-dedans. Alors du coup, il y a une petite question que moi, je me pose et que c'est certainement que beaucoup de gens se posent et qu'on m'a déjà plusieurs fois parce que, tu le sais, je suis un grand passionné de tondeuse. J'ai vu. J'ai pas mal de personnes de ma communauté qui me demandent en gros, c'est quelle mœuvre tondeuse, nanana. Et souvent, la question qui me revenait, c'était pourquoi The Piece of Barber, Steelcraft et Aircut, j'ai l'impression que c'est la même tondeuse. Est-ce que tu peux m'expliquer les différences ? Donc, aujourd'hui, là, en face de nous, on a l'expert. On va lui demander, du coup, comment tu expliques ? Je suis très content que tu me poses cette question. J'ai eu à y répondre des centaines de fois au Mondial de la Coiffure, à Lyon, à Paris. Donc, je suis très content que tu me poses cette question et on va y répondre. C'est très simple. Aujourd'hui, comment fonctionne la majorité des sociétés qui vendent des tondeuses ? Ou, vous avez votre propre usine, votre propre design, votre propre chaîne de production et là, vous développez ce que vous voulez. Ou, vous faites appel à un fournisseur et un développeur de tondeuses qui vous présentent un produit et vous, vous pouvez lui changer quelques trucs dessus, son packaging, son nom, sa couleur, mais vous n'allez pas plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que peut-être aujourd'hui, on a le même fournisseur et à nous de choisir comment on veut développer notre produit à l'intérieur. Nous, par exemple, on a fait le choix de ne pas mettre plusieurs coques, de ne pas mettre d'artifices supplémentaires qui pourraient monter le prix parce qu'on s'est rendu compte que pas tous les coiffeurs voulaient changer sa coque donc il fallait choisir une couleur neutre, un nom simple, un packaging agréable et puis voilà comment on fait. Donc, la question c'est oui, aujourd'hui, on a tous les mêmes fournisseurs. J'en ai cité trois ou quatre de marques. Il y en a beaucoup plus, il me semble. Énormément plus. Il y en a une design, il me semble. Ouais, je réponds plus haut. Il y en a énormément. Le seul truc, nous, si on peut parler davantage, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des prix beaucoup plus attractifs. On a des prix plus attractifs, on ne fait pas surpayer le consommateur. Notre SAV, il est à Marseille. Ouais. On réponds en 48 heures. Et si vous avez le moins de problèmes avec votre tondeuse ou quoi que ce soit, une anomalie ou même des questions, on me les pose sur Instagram et j'y réponds immédiatement. Et je pense que j'ai répondu à des centaines de personnes. Donc, c'est les petits avantages qu'on a comparés aux autres. OK. Donc, déjà, là, ça répond un peu plus à mes questions. Et je pense que les gens, aussi, vont y voir un peu plus clair. Mais du coup, ce fournisseur, comment ça marche ? Comment t'explique que vous, Arcud, vous avez eu les tondeuses peut-être un an, après Steelcraft ? Déjà, à savoir, c'est un fournisseur de longue date qu'on a. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec lui. Donc, c'est des très bons produits. On ne valide pas tous les produits qu'il nous propose. Nous, on les a eus peut-être après les autres parce qu'on commande peut-être moins. Ouais, c'est un peu la loi. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas m'avancer là-dedans. J'imagine que c'est un peu la loi du plus riche. Je pense que c'est peut-être ça. Peut-être ça. Les quantités, ça y joue. Est-ce qu'on commande avant nous ? Est-ce que c'est moins compliqué de faire leurs produits comparés aux nôtres ? Il y a plein de facteurs qui rentrent. Est-ce que c'est possible de détenir une exclusivité avec ce fournisseur, par exemple ? Avec lui ou un autre, c'est possible. Ouais. Mais quand vous savez que vous avez plus de 15 marques et qu'on commande tant de produits, ça veut dire que vous devez commander tant de quantités. Ça va faire cher. Je pense que techniquement, ça doit faire très cher. Et du coup, quand même, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une petite polémique aux États-Unis, justement sur cette fameuse tondeuse, donc la Steelcraft Instinct, qui prenait feu. Est-ce que tu as eu ce cas-là, toi, avec la TH ? Alors, j'ai entendu ça. Je ne l'ai pas entendu en Europe. Je pense qu'on est assez protégé avec de belles normes. Donc il y a quand même des différences à l'intérieur de la tondeuse ? Bon, déjà, les tensions, ce n'est pas les mêmes. Aux États-Unis, en France, c'est pas les mêmes. Le voltage, c'est pas le même. Les normes et les protections, ce ne sont sûrement pas les mêmes. Les transphos, à savoir, c'est que quand vous branchiez votre prise, il y a un transpho, c'est un transpho. C'est lui qui va protéger et amener la bonne tension à votre tondeuse. Donc, oui, j'ai entendu, en Europe, ça ne s'est pas passé. Donc, est-ce que c'est par rapport au voltage, au transpho, aux normes qui, peut-être, qui laissent un peu plus passer certains trucs ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'a pas eu ce problème-là et je n'ai pas entendu en Europe non plus. Et du coup, tu m'as parlé de normes. En France, c'est très, très, très strict sur tout ce qui est normes et tout. Tu m'as raconté une petite anecdote où, en gros, votre conteneur, il est resté bloqué à la douane cette semaine. Ça a retardé pas mal. Oui, pour un logo. Pour un logo. Tu m'as dit, c'était un logo d'une douche. En fait, il y a plusieurs logos dans les normes pour protéger et avertir le consommateur. Et ce logo, il a changé pendant le transit sur le conteneur. Pendant que... Oui, en fait, pendant qu'il était dans le conteneur. Donc, il a changé et notre conteneur est resté bloqué à la douane. Sauf que des fois, on ne sait pas pourquoi, on ne nous dit pas, on nous parle de normes, de ci, de là, mais qu'est-ce qu'il faut ? Donc, c'était compliqué cette semaine. tant mieux, on touche du bon sens et de sortie, mais cette semaine, c'est cette semaine où on ne vend pas, où les gros sites, ils sont en manque de produits et c'est compliqué. Et tu m'as dit, du coup, vous avez dû coller des logos... des tickets sur 2000 tondeuses, c'est ça ? Oui, à peu près. C'est ouf. Demain, je veux créer une tondeuse. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est très bien qu'on en parle parce que le marché asiatique, il est très facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des produits qu'on consomme ou qu'on utilise, ils sont faits en Asie. D'accord ? L'ensemble des usines sont en Asie. Sur certains produits, on en a quelques-unes en Europe mais que vous voyez moins en commerce et sur le marché. Donc, l'accès à l'Asie est très 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 facile. Maintenant, le maître et de commercialiser en France, c'est plus compliqué. Pour vous donner un exemple, demain, tu veux faire ta tondeuse. Il va dire, bon, ok, il me demande tant, je vais faire ma tondeuse et puis c'est bon. Il y a beaucoup de normes. Il faut respecter des normes, des tests, des notices toutes ces réglementations. On parle de rating label. Les rating label, c'est les trucs où on a averti le consommateur avec les numéros de série, les tensions, les cils, les là. Bref, il y a beaucoup de choses qui prennent en jeu. Donc, il faut penser à tout ça. Donc ça, ça a un coût. Ça coûte très cher. Ensuite, il faut savoir... Tu peux donner un chiffre à peu près sur une... On va parler d'une gamme, genre un modèle de tondeuse par exemple. Le chiffre, je ne l'ai pas en tête. Par contre, le temps, je l'ai. Pour développer un produit et qu'il arrive chez nous à Marseille dans un conteneur, il faut compter entre 8 et 10 mois. Ouais. Parce qu'il y a les tests, parce qu'il y a la production. Donc lui, le fournisseur, par contre, il ne s'occupe pas de tout ça, de tout ce qui est normes. Il ne veut rien savoir. Nous, ce qu'on doit s'assurer, c'est que le produit arrive avec les normes CE ou EU. Ça, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Oui, mais lui, il nous donne quelque chose. Il peut nous assurer que c'est ça, mais nous, on n'est pas sûr. Donc on envoie des tests. Et ça, ça coûte de l'argent et du temps. Donc du coup, il faut qu'on soit sûr une fois que c'est bon. Nous, on a nos normes en France qu'il faut lui donner. On doit faire nos propres notices. Les notices, elles doivent respecter un ordre et tout ça. Tout ça, ça a un coût. Énormément de temps. Et demain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un SAV aussi. Il faut des personnes qui répondent si on a un problème. C'est tout ça. Donc une tondeuse, quand on me dit ouais, mais c'est facile sur certains sites chinois, je peux les trouver. Si vous voulez, vous pouvez les trouver. Mais derrière, on parle d'outils professionnels. Vous avez des professionnels, vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas d'un SAV, vous n'avez personne à qui parler. C'est compliqué. Ouais. Mais on n'empêchera jamais les gens d'acheter sur ces sites. Pas de problème. Oui, ils peuvent. Après, comme tu as dit, il n'y a pas d'un SAV derrière. Et notamment, tu me parles de ça, c'était compliqué de justifier dans un premier temps le AirCleaner avec un certain prix puisqu'il était accessible moins cher sur certains produits. Alors, ce n'était pas tout le temps le même truc. Dedans, il y avait des accessoires supplémentaires, des transfo aux normes, des notices françaises, un SAV, tout ça. Donc ça va, dans l'ensemble, ce n'était pas une grosse bataille avec les autres. Est-ce que tu peux nous donner un prix à peu près, un budget à peu près pour un lancement d'une tondeuse comme la TH, la TH57 ? Ouais, 57 et 40, on les a reçus en même temps, on les a faits en même temps. Tu veux un prix en termes de communication et de lancement ? Non, un prix global sur le lancement, tout ce qui est norme, sur le prix d'achat global, à peu près, ça coûte combien de lancer une gamme, un modèle de tondeuse ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix-là, et je ne fais pas la langue de bois, je ne le connais pas parce que c'est une partie que je veux la connaître, mais sans aller chercher ces autres trucs parce que j'ai assez de boulot à côté. Et ce que je sais, c'est que les prix que vous voyez sur les sites asiatiques, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous avez des appels d'offres qui vous appellent sur les sites. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas parce que j'en ai peur, c'est que je n'ai pas envie de faire cette pub-là. C'est juste que vous allez voir un petit prix attractif à 30 dollars, par exemple. Oui. Non, mais il y a beaucoup de choses à rajouter. parce que j'imagine que tu dois commander minimum 2 000 tons de dollars. Ce genre de minimum. on va voir 3 000 sur certains produits. 3 000. Tu as des crash tests, j'imagine. Oui. Considère qu'il faut en jeter 10. Considère aussi que pour ta com, il en faut. Pour toi, un SAV, il en faut. Il faut qu'il en détruise aussi pour voir ce qui fonctionne. Non, il y a plein de choses. Donc, c'est dur de donner un prix. C'est plus de 5 chiffres. Oui, complètement. Oui. Beaucoup plus. Il faut compter quand on fait une commande, on est à l'entour des 80 000. 80 000. Je suis large, mais je ne suis pas si large. C'est un budget. Oui, c'est un gros budget. Il faut les avoir. En fait, voilà, comme je dis, on va dire que dans l'ensemble, tout le monde est capable d'aller chercher 80 000 euros avec des investisseurs, les banques, les SILA, tout ça. Mais s'il y a un PP, s'il y a un problème, s'il y a un problème, par exemple, le douanier, cette semaine, il n'y a pas de rentrée d'argent. C'est n'importe quoi. Il faut payer le mec qui travaille au SAV, il faut payer la personne qui travaille au SAV, il faut payer les gens qui sont derrière s'il y a le moins de problèmes, le réassort, les pièces détachées, parce que ça, on n'y compte pas dedans. Dans les 80 000 euros, il n'y a pas de pièces détachées là. Donc, il y a beaucoup. Il faut y penser à tout ça. Ok, super intéressant. C'est quoi les futurs projets du groupe Jacques Sebon, du coup, et de la marque AirCut ? Alors, on va commencer par le groupe Jacques Sebon. On a fait rentrer avec nous JRL, qui est une super marque, à savoir... Que j'utilise. C'est une super marque et ils savent où ils veulent aller. Ils voient les concurrencer les gros. Ils ont beaucoup de produits à côté, en plus de leur tondeuse que les gens connaissent, mais il y a beaucoup de produits d'à côté. C'est une très belle usine avec des très belles personnes dedans. Pour Jacques Sebon, on va développer un peu plus l'outillage et revenir dans le mobilier sur ce qu'on avait perdu parce qu'il y avait d'autres projets, d'autres trucs. Donc, il y a ça. Et pour AirCut, c'est une exclue que je donne. On va faire nos propres produits. Voilà. On va aller chercher nos propres tondeuses et sortir des fournisseurs de Monsieur Tout-le-Monde. avec des innovations. Vous aurez des exclus. Des exclus et on mettra des brevets dedans. Ok, donc personne ne pourra avoir les mêmes que vous. Non. Voilà. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Il le fallait. Il le fallait parce que la concurrence, elle est féroce. L'accès, comme je disais, à l'Asie est très facile. Ceux qui ont beaucoup d'argent et qui sont bien structurés, ils peuvent le faire. On a vu que j'avais plusieurs marques. Et puis, si nous, on voulait se développer à l'étranger, il fallait avoir des produits qu'ils ne connaissent pas. Donc là, vous avez pour ambition de toucher d'autres pays ? L'Europe, ça c'est sûr. Là, pour l'instant, c'est que la France, Jacques Seymour ? Non, on va en Belgique, on va en Hollande. On a un distributeur en Suisse, en Allemagne. Mais on va aller plus loin. Pour la pérennité de la société, il faut aller plus loin. C'est bien. C'est des beaux projets. C'est des beaux projets, mais je serais toujours... On ne pourra jamais réussir si on n'est pas bien entouré. Et c'est des personnes comme toi ou comme les autres que j'ai pu rencontrer que c'est eux qui vont me faire sortir la marque. Tu me dis, ça fait deux ans que tu es dans le milieu de la coiffure. J'ai l'impression que tu es plus passionné par ce milieu-là que beaucoup de personnes. C'est un milieu hyper intéressant. C'est un milieu hyper intéressant, hyper concurrentiel. En plus, c'est bien. Et on rencontre de belles personnes. Je suis content de t'avoir aujourd'hui dans l'émission parce que c'est des métiers un peu cachés. Parce que quand tu t'intéresses à la coiffure, quand tu es jeune, tu as envie d'être coiffeur ou coiffeuse. Tu as envie de bosser dans un salon, mais ça, c'est des métiers qui touchent à la coiffure. Tu peux être passionné par le métier. Moi, je suis passionné par les tombés et tout ou par le mobilier coiffure. Et ce n'est pas des métiers auxquels tu penses. Pour toutes les personnes qui démarrent dans la coiffure, vous avez possibilité, après, par la suite, de faire une reconversion dans d'autres secteurs. Enfin, le secteur de la coiffure, mais dans d'autres branches. Et je trouve ça cool. Moi, je dis une phrase, c'est que peu importe la personne qui s'assoit dans mon fauteuil, il va se régaler. Je ne fais jamais la même chose. Je fais plein de trucs différents. Je fais du packaging, je fais du design de stand, je fais des rencontres avec les ambassadeurs, je développe des produits. Franchement, c'est intéressant. Donc, on ne peut que se passionner. On fait tellement de choses différentes. Par contre, il faut être au goût du jour, il faut accepter la critique, il faut écouter ce qu'on a à nous dire. Si notre produit, il n'est pas bon, il faut l'entendre, il faut le changer. C'est pour ça qu'il faut travailler avant. Quand on sort un produit, il faut le faire tester par plein de personnes d'horizons différentes, pas forcément que l'élite. Tu m'as dit que vous faisiez tester vos produits par des gens qui s'y connaissent très bien. Et des moins bien. Et monsieur tout le monde. Exactement. Pour avoir des avis. On n'a pas que des barbeurs qui font 10 coupes par jour. Des fois, il y en a qui font qu'une seule coupe, qui ne sont pas forcément hyper qualifiés. mais il faut que la tondeuse soit bonne pour eux aussi. Et ce qui est très important, c'est de ne faire aucune différence homme et femme. C'est pour ça que la dernière tondeuse, elle est assez légère pour une femme comme pour un homme. Elle est ergonomique pour une femme comme pour un homme. Les anciennes briques, là, c'était compliqué. C'était compliqué. Tu fasses 15 têtes ou deux, la sensation, c'est la même. Si c'est lourd, c'est lourd, ce n'est pas agréable. Exactement. Du coup, on a une petite surprise pour vous. Avec Adrie, on a décidé, et avec tout le groupe, Jacques Seban, on a décidé de vous faire gagner une JRL Onyx. Donc, vous avez juste à commenter cette vidéo et écrire Onyx. Et vous devez aller follow le compte Jacques Seban sur Instagram. Exactement. Je vous mets les réseaux juste ici. Plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Donc, vous pouvez participer. Vous pouvez mettre 10 commentaires Onyx, il n'y a aucun souci. Et puis, même, mettez des commentaires avec les comptes de vos potes, de vos parents, de qui vous voulez. et vous avez plus de chances de gagner. Et puis, voilà. On le fait avec plaisir. Merci pour ce petit surprise. Ce n'était pas prévu. Donc, j'espère que vous serez content. Adrie, qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi personnellement pour la suite ? Pour moi, personnellement, déjà, de toujours m'épanouir chez Jacques Seban, de la développer encore plus, de nous exporter totalement sur l'Europe, de continuer ce genre de rencontres comme on fait. Et on a d'autres projets, des projets beaucoup plus lourds. Et pour ça, il va falloir continuer à nous aider sur les réseaux sociaux, nous accompagner, nous dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien ce qu'on fait. Nous donner vos avis parce que j'aurais un projet, c'est de faire un packaging avec tes abonnés. Donc, s'il y a un abonné un jour qui veut participer à un packaging, on va créer un petit truc ensemble. et je monterai à Paris et on va participer à ce packaging ensemble. Ça peut être très, très cool, ça. Et je trouve que c'est une bonne idée et au moins, on resserre encore plus la communauté. C'est trop bien. On va tous dans le même sens. Je te dis un grand merci d'être venu. C'était un épisode différent des autres et c'était super intéressant. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. Si vous avez d'autres questions, ça ne nous empêchera pas de faire un deuxième épisode. N'hésitez pas à parler dans les commentaires si vous avez des questions. On essaiera de répondre même sur Instagram de Jacques Seban pour en faire une FAQ. Exactement. Il n'y a aucun souci. Pas de souci. Merci d'avoir regardé ce podcast. C'était l'épisode 4. On était avec Adrien de chez Jacques Seban. Pensez, s'il vous plaît, à follow la chaîne YouTube, à nous follow sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Vous pouvez nous écouter n'importe où, quand vous voulez, en podcast sur Apple, Spotify, Deezer. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Cutit. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501